Hello tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de la catégorie d'Halloween Et comme vous pouvez le voir c'est un personnage de Disney Il s'agit de Rebelle, je pense que c'est assez repérable Donc c'est un look assez complet avec la coiffure, le make-up, la tenue, vraiment tout tout J'espère que ça vous plaira, ça va demander beaucoup d'investissement et de temps Et moi j'aime beaucoup J'ai voulu partir sur l'esprit de Disney où Rebelle a toujours un arc avec des flèches Et faire comme si elle s'était pris une flèche au milieu de la tête tout simplement Je vous laisse juste après avec le tuto et en attendant je vous laisse avec les images Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors pour commencer le maquillage je vais prendre un fard de la palette Peach de Too Faced Et je vais colorer mes sourcils en orange pour m'accorder aux cheveux tout simplement Je ne me voyais pas les laisser chatants parce que vraiment je voulais accorder mes sourcils à la perruque Donc j'ai tout simplement pris un fard à paupières orange Il est pailleté normalement mais les paillettes ne se voyaient absolument pas Et je vais les fournir un peu plus parce que Rebelle a des sourcils assez fournis, touffus et un peu en bataille Donc du coup je vais les peindre en orange Et je trouve que ça change vraiment le look, ça fait vraiment comme si c'était ma vraie couleur de cheveux Après le maquillage de Rebelle est très très simple pour vous dire Elle n'est vraiment pas maquillée donc j'ai fait très léger J'ai mis du fard à paupières beige crème pour unifier la paupière J'en ai remonté jusque dans le creux de paupières également sur toute la paupière mobile et immobile Ensuite je vais prendre une couleur légèrement plus foncée C'est un taupe ou un beige foncé Et je vais faire le creux de paupières mais très très léger D'ailleurs à la caméra je crois que ça se distingue même pas C'est vraiment histoire de dire j'ai maquillé légèrement l'oeil pour que ça fasse propre Et dessiner un peu plus un creux Après je vais appliquer des faux cils Parce que puisqu'on n'est pas maquillé autant avoir des beaux cils Il faut dire que Rebelle quand même dans le dessin animé n'est vraiment pas maquillé C'est un peu garçon manqué Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve qu'elle est un peu garçon manqué Donc en tout cas j'ai quand même souhaité mettre des faux cils pour habiller les yeux et les agrandir Parce qu'elle a de très très grands yeux Une fois que j'ai bien bien galéré à mettre les faux cils Franchement c'est très joli mais c'est très galère à mettre Je vais arranger le tout avec un tout petit 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 trait de liner D'ailleurs il se voit même pas c'est vraiment pour fondre mes vrais cils Et la démarcation du faux cils entre eux Mais je crée vraiment pas de liner Après avec un crayon blanc je vais le mettre dans la muqueuse Et je vais bien insister et limite déborder un peu en dessous Pour agrandir le regard Et parce que Rebelle vraiment a de très grands yeux Donc c'est ce que je voulais reproduire Ensuite comme tous les personnages de Disney Elle a une peau et un teint parfait Donc je mets de l'anti-cerne, du correcteur partout Et je viens estomper ça avec mon Beauty Blender Pour avoir vraiment un rendu Photoshop et peau parfaite Donc voilà j'en mets partout Elle est assez claire également Donc j'ai pas mis de bronzer etc J'aurais pu corriger, faire des joues creuses, un nez plus fin Mais j'avais pas envie Après je vais mettre du rose sur les joues Elle en a énormément Donc du coup j'ai pas trop estompé Et j'y étais plutôt pas mal Après avec un crayon à sourcils Je me dessine quelques taches de rousseur Parce qu'elle est rousse et elle en a pas mal Et je trouvais que ça faisait vraiment super chouette Donc je vais me faire des taches de rousseur Sur toutes les joues, pardon Le nez Et voilà Après je vais venir les estomper légèrement avec un pinceau Pour faire plutôt naturel Et pas comme si j'avais posé un point Avec le crayon Donc là comme je vous le disais Je les estompe avec un petit pinceau propre Et ça va vraiment les fondre dans le maquillage Et ça fait un rendu vraiment super chouette Pour le rouge à lèvres J'ai voulu quelque chose de super naturel Les roues sont des lèvres naturellement teintées C'est magnifique Donc du coup je suis partie sur un nude Légèrement orangé Pour rappeler la teinte rousse de mes cheveux Et pour le maquillage C'est déjà terminé Donc comme vous pouvez le voir Pardon C'est super naturel Les taches de rousseur sont à peine visibles Et du coup Pour le make-up horreur Je m'étais fait une flèche qui traverse la tête Sauf que Petit problème La flèche ne tenait pas Elle ne s'est pas beaucoup vue dans les vidéos Je suis vraiment dégoûtée Sauf que bon J'ai quand même voulu vous mettre la vidéo en ligne Parce que le plus important Pour moi ce n'est pas vraiment le make-up On ne le reproduit pas toujours On regarde plutôt les scènes en fait Le mini clip en intro Donc je vous ai quand même fait une petite scène Pour vous montrer comment faire Donc j'ai mis du rouge Ensuite j'ai fait quelques veines en bleu J'ai tapoté pour estomper Et j'ai ajouté du faux sang Et pour coller la flèche en intro J'ai tout simplement mis du latex Un bâton Que j'avais fait la flèche moi-même Avec une sorte de cure-dent Et le tour est joué Donc je laisse dégouliner le faux sang Pour un effet beaucoup plus naturel Donc là je vais faire couler mon faux sang Vous pouvez y aller Moi je m'en étais mis dans le cou etc Sauf que là on était dimanche soir Et que je travaillais le lendemain Et vous vous doutez que je ne pouvais pas aller travailler Le faux sang moi Je ne sais pas pourquoi il tâche Il reste sur la peau même une fois Démaquillé 50 fois Donc du coup je n'ai pas trop insisté Le faux sang dans le cou etc Mais vous allez-y si vous avez une soirée Et donc voilà pour le make-up Pour la tenue C'est ma maman qui a fait toute la tenue Et là chapeau Parce qu'elle s'est trop bien débrouillée Elle a eu beaucoup de mal J'étais très exigeante Ma soeur m'a trouvé à Creativa Les petits rubans autour des poignets Et je la remercie 100 fois Parce que ça finit tout le look de la robe J'adore Et un gros merci également à ma maman Qui a fait la robe Et qui en a extrêmement bavé Pour la perruque Elle vient d'Ali Express Et je la trouve vraiment magnifique Elle fait très naturelle Et je la trouve trop trop belle Et je remercie également mon amie Élise Qui m'a aidé à filmer Qui a su satisfaire mes exigences Donc merci à Élise Merci à toutes les trois Pour m'avoir aidé à réaliser cette vidéo Voilà les filles Je vous fais des gros bisous J'espère que la vidéo vous aura plu quand même Moi je l'adore C'est une très belle vidéo Et voilà Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada